Qu'est-ce qui est intéressant de pauser le rapport de Robert Lafoune avec le théâtre ? Je pense qu'André Neton nous va permettre de voir l'importance que fouguette le théâtre par Robert Lafoune. Avant de donner la parole, je voulais aussi dire une cause. Le théâtre a besoin de trois causes essentielles. Si il y a une qui manque, le théâtre ne peut pas existir. La première est une autor, la seconde est une école, les enseignes, acteurs, artistes, tout à coup. Et la troisième est le public. Et donc, si il y a à un moment donné une qui manque, il n'y a pas de théâtre. Et justement, ce qui est important avec André Neton et Robert Lafoune, est qu'il y a un capital de faire vivre le théâtre parce qu'il y a eu le stress pilaire de cette existence. Alors, André, je pense que ce qui est important, c'est que tu as démontré, de dire, le rencontre, le rencontre qu'il y a déjà acquis avec Robert Lafoune, mais tu as fait tout simplement avec le théâtre ? La rencontre qui t'a permis de rentrer dans cet univers ? Bon, à quoi va faire, il y a eu, il y a eu la vie théâtrale de Robert Lafoune, il y a deux parties, la première et la seconde. La première est sous la fond, qui est écrit au Père Loupéatre, des peaces grandes, mais grandes, mais d'une sorte. Bon, à écrire des grandes peaces, la Louvre, qu'est-ce que tu as monté vers Guy Vassal, Crazy Bank, mais je me souviens, sous le bois. Ramon VII, les Carbouniers et l'Ouscar Bouniers de la Salle, une adaptation d'Aristophane, tout accord. fait déjà une œuvre théâtrale. Mais arrive un moment où Robert a plus envie d'écrire au Père Loupéatre. Et il y a pas plus envie d'écrire au Père Loupéatre ? Il y a pas de théâtre que ce théâtre n'est pas joué ? Ou pas joué ? Et surtout, le théâtre est traditionnel, qu'est-ce que ça forme sur le fond ? Mais il y a un peu... Le théâtre venait à l'action de Robert Laffont. C'est un homme d'action. Il avait envie de faire ce qu'il a fait avec l'homme. Mais tout, il me semble, la major part de son ombre est soutenue par l'action. Et puis, le théâtre arrive au moment où il s'est dit qu'il n'y a plus grand cas où il a failli pour défendre ce qu'il va défendre. Et ça dit le Poussitanie, ça dit la langue. Et il va s'arrêta, s'arrêta. Escrivait une dernière peste, Gertrude, ou la mort du théâtre, et édita cinq ou sept peste, mais à quelle peste ? Un dernier, Théâtre et Klaus. Comme il s'est important. D'une éditionnade séissante, Lafoum, parce que ça restait d'inscrire au Père du Théâtre. Arrive 60 heures. Pas d'inscrire 60 heures, tout explose, tout... Et Réscoundré Lafoum, un jour, en un stage de en 166, il ne faisait pas cinq minutes par la viande, mais pas où c'est des failles qu'on corrigue. Alors, il faut bien dire, nous, on était une troupe de théâtre amateurs, d'enseignants, et on faisait du théâtre dans l'esprit de l'éducation populaire. Nous sommes après la guerre encore, dans les années 60. L'éducation populaire, on monte Molière, on va dans les campagnes, il n'y a pas de télé là, il y a peut-être une personne par village qui a la télé, et puis tout de suite, on monte à Brecht. On a quelque chose à défendre. Et à qui, il vous dit, il y a un monde de la Foum, un monde maravilloso, une Oussitanie, mais qui était faite à Pantalla. Une révélation. La Dame de Jean, les Troubadours, le Secle Mounze, mais Jean-Martin, qui parlait toujours de la riquez de l'Oussitanie. C'est beaucoup l'Oussitanie en Provençal. Alors, tout d'accord, ma femme Pantalla me disait, bon, il y a un message de défendre quelle réalité que nous ne savions pas. Parce qu'à Pantalla, le Provençal, que mon père, il m'avait que la vie a été entendue par là. Et, à mes roumains, en 24 ans, il me prépose une opération Montelou Théâtre va être une arme. Il va être une arme. D'ailleurs, nous souviendrons un théâtre des baptistes. Ou, en cas, un théâtre des réconquistes. C'est clair. Et, que va être ce premier spectacle ? Et ça va être, il va être inspiré, non pas du spectacle d'un juge propre, mais ça y ressemble. En deux mots, un américain, Jean Boulig, photographique, est menant par un paysan qui lui conte l'histoire des provinces. Alors, c'est une province, hein ? Et, remontant, fin au Lada Medjan, et puis, revenant, en que, en un moment, sur scène, monte des gens, Andine, des plancartes, fausses, la boucite, surtout des problèmes d'un humain, fausses, en train d'être créés, la boucite, s'accabe. 15 vers, va être l'humain de l'Arzac, mais n'autre, avec 15 vers. Et, à la fin, au mi-temps, c'est Réguy Martin, qui était née à la fin, qu'est-ce que vous faites ? Que faire ? Arriverait-ce pas à vous imaginer fuguer une révolution ? D'ailleurs, les paysans, alors, vous m'avez dit, il n'est pas parlant de la langue, mais, il y avait, alors, pas que des provinces, bilingues, qui furent comme quoi, pour être un médium de présence de conscience, si on a un peu après 60 heures, la présence de conscience, il fallait venir dans les campagnes pour prendre conscience aux paysans, encore, il y a un maoïste qui va venir, ouais. Bon, en fin, c'est un peu dans ce qu'est l'espéril, que le spectacle fuguer inscrit, et à la fin, un dialogue entre Jeanne et Louiset qui parlavent des, comment c'est dit en bon français, des people, alors Johnny, Johnny, c'est le mari d'un avec qui, alors les gens se déposent, et il y avait toute la mescladise d'un spectacle qui a fallu que les gens dans le village errent, il n'y a qui plurava, d'entendre par là sur une scène des costumes polines, le centre dramatique national d'Azaï qui nous avait presta les costumes, il fallait un effet terrible, il fallait, il fallait, il fallait. Et une réussite ne m'aille pas avec tout le monde. Tous les intellectuels qui commencent à venir envahir la Provence, parlons franchement, à ce moment là, ils étaient sympas, il y avait des peintres, des photographes, des Suédois, enfin, tout mescla. Et à quoi il n'y a pas à Grada ? Perquet, perquet, les paysans qui avaient vit du Molière et dans l'autopeste les années d'avant d'inostro festival, qui proviennent par là. Et les artistes restaient complètement muets. donc il n'y avait pas là, on voit l'inversion du rapport culturel. Donc, ça a été, pour être plus rapide, ça a été une révélation. Et à partir de là, l'idée de faire un théâtre qui soit un théâtre d'action, elle commence là. s'est mise en route une écriture particulière avec Robert Lafaux, un travail d'écriture. alors ça, il mettra quelques temps, parce que d'abord, il faut trouver des acteurs, et bon, avec les acteurs qu'on a, les acteurs amateurs, beaucoup entendent le Provençal, le parlent un peu, donc ça n'a pas été trop difficile, mais il faut une idée. et donc, à venir le moment, il va se passer du temps, 5-6 ans. On fait des soirées avec la poésie occitane, les poèmes de Robert Lafaux et d'autres, mais il demande, si vous ne pouvez pas inscrire une peste sur Doe Esquichotte. Ils partent d'ici, alors. Doe Esquichotte, le même. Un Doe Esquichotte, alors, il y a des cas ou des moulins d'or, tout ce que je viens de nommer, là, sur la Provence, va passer dans le Doe Esquichotte. Ça va donner une pièce en trois actes, hein, 13, mais c'est le bain, un cas constitué d'actes, et vertadier la main, une peste révolutionnaire, par l'époque, d'une l'espérite des 168. et la Fou, est-ce tournant les pères escrivues de théâtre. C'est pour ça que je pense que c'est très important parce que peut-être on pense que, par exemple, le Doe Esquichotte, c'est pas une grande oeuvre. c'est pas une oeuvre qui, sur le plan littéraire, peut-être remarquée, mais elle l'est quand même par son côté direct dans les dialogues, percutant, où l'humour est toujours présent. C'est une véritable pièce de théâtre. et la Fou va ensuite écrire La Révolte et les Cascabeaux. Alors là, je pense que c'est sa meilleure oeuvre parce que elle allie tout. Elle allie le côté politique, le côté politique, c'est-à-dire le peuple, la bourgeoisie, l'aristocratie, pardon, l'aristocratie, Exoas, se révolte contre Richelieu parce que Richelieu veut les taxer. Cette aristocratie se sert du peuple qui, évidemment, creve de faim, donc il ne faut pas lui demander deux fois de se révolter. Il se révolte et puis il va trop loin et à ce moment-là, la noblesse et la bourgeoisie reprennent Reprennent la main. Reprennent le boudet et soutiennent Richelieu. Donc ça, je veux dire que politiquement, c'est quand même assez exemplaire. Bon, je ne pense que les personnages sont vertadiers qui peuvent être sentis. Enfin, l'humour est quasi permanent, l'humour et la sensibilité et l'émotion aussi. C'est un vertadier des pièces de théâtre qui est un stade de tournage pour faire 13 et qui peut se réveiller toujours. C'est l'inac qui a le... Le 13. c'est un vertadier. Dites-moi, André Neton, quel travail comme à cause des collaborations d'escriture par le théâtre avec Robert Lafonque ou si c'est pas cette par exemple par le Don Esquichotte. Elle a travaillé de son costat et prépausé des moments d'escriture et puis aussi par la révolte des Cascavériens. On a travaillé avec certains moments où ils ont vingé une autre à Toulon. On a légié sous les affaires, sous le texte, il y avait un escam qui a mis la colle. L'idée. On a travaillé sur l'idée. Un peu sur les personnages. Mais par l'escriture on ne pouvait pas changer de la colle. Mais il faut dire qu'il n'y avait pas de la colle dans ce genre. C'est-à-dire que ce qui pouvait être un peu espérant la première lecture arrivait à la fin de la lecture. Et bon. C'est-à-dire que il y avait toujours une phrase de la fond qu'on connaissait la phrase même si la phrase semblable être une phrase simple. qui est-à-dire ? le rapport d'un cop à l'impontage, à la messe sur le plateau de la langue, de l'escriture. Et des coquillards, on s'avise que le théâtre devrait prendre sa place et remplacer l'escriture parce qu'on ne peut pas dire par l'escrit et montrer par le théâtre. Des coquillards, il y a besoin de causer l'une ou l'autre. qui est le texte l'aise aux jeux, aux comédiens. Vaki, Vaki, il y a le joke qui est de cause à ta vie. Qu'est-ce qui se passait ? Quelle relation ? Périut. Toutes les comédiens qui ont joué notamment dans les cascavées se sont régalantes. On trouvait, à trouvait leurs pélicans, son personnage. Le bourgès, Bénézé, les extraordinaires pour le personnage comique. et même étant qui sortait l'émotion de quel personnage. Si, nous, cela met l'aise la place. Mais ta djude à trouver le personnage et à trouver l'émotion, à trouver la réalité, l'incarnation, on dit, l'incarnation du personnage. Et représente qui, dans les répétitions ? Dans les répétitions, est-ce que Robert Laffont venait essayer le travail ? à Montpellier, n'aurait rien à Dimbar. Oui, celui-là. La dernière répétition, la première représentation, la première représentation. bien sûr. Non, non, ça, c'est c'est mesclat au travail des comédiens. qui a déjà attaqué le don des schichotes, la révolte des cascavés et à Pei. Et après, ça va être la croisade. Et ça sera la dernière avec l'aise en collaborant. La croisade, que dit-on sur la croisade ? Qu'il était parti sur, dans l'écriture, on était parti sur l'idée de l'imagerie. L'imagerie médiévale. D'ailleurs, le décor était fait en imagerie médiévale. Et puis, dans l'écriture, il a basculé sur la troisième partie, il a basculé dans une espèce de romantisme qui tient la route. Il tient la route. Mais il y a eu un déséquilibre, un glissement si tu veux, je dirais de genre. Et cette pièce, on n'a pas pu la jouer longtemps parce qu'arrivent à ce moment-là les élections municipales d'après l'arrivée au pouvoir de la gauche, c'est-à-dire 83. C'est le raz-de-marée de la droite. On avait 40 contrats. Il ne nous reste plus que 15 parce que les contrats n'étaient pas encore signés. Donc, elle a eu une vie assez courte. Et en même temps, vous n'avez pas essayé de continuer à quelle collaboration avec Robert ? Oui. qu'est-ce que ça restait finalement ? Quelle collaboration ? À un certain moment, le dernier projet qu'on a eu ensemble, mais qui n'a pas, non, il y en a deux, qui n'a pas abouti, c'est un mirabeau. je lui avais suggéré d'écrire, c'était 89, quelque chose sur mirabeau qui me semblait intéressant, et il a pris la partie de la farce, quasiment de la farce de jade. Voilà. Et ça, je ne me suis pas senti de l'assumer. mais par contre, il y a un autre projet, alors c'est lui qui l'avait eu, il a fait une adaptation de la carole de Sainte-Foy, la carole de Sainte-Foy, il pensait, sa théorie, c'était que dans la carole de Sainte-Foy, la carole était chantée et qu'elle invitait les fidèles à une procession dans l'église à des ambulatoires qu'il fallait assumer. Et pour ça, il fallait trouver un compositeur. Et Robert s'est obstiné à vouloir un musicologue. Alors il s'est adressé à un musicologue Marcel Garcia, je crois, me semble-t-il, oui, qui est un moine, un grand musicologue qui n'a pas accepté. Un autre musicologue américain qui n'a pas accepté. Et je comprends pourquoi ils n'ont pas accepté. Parce qu'en fait, la musique qu'il fallait pour la carole de Sainte-Foy, s'il fallait arriver à faire circuler, à mettre en trance les fidèles, c'était de trouver un équivalent musical de la musique qui avait pu exister et qu'on n'avait pas au Moyen-Âge. Et ça, ça a fait peur à tous ceux à qui on l'a proposé, donc le projet n'a pas eu lieu. Voilà. Après, je sais que Robert a produit quelques scénarios, alors quelques scénarios, mais ça n'a plus fonctionné. Ça n'a plus abouti, il y avait finalement quelque chose qui s'était rompu ? Rompu, non, mais on aboutissait, comme c'était parti sur vraiment un projet de théâtre d'action, et finalement l'action, après, dans les années 80, elle s'efface dans tous les domaines. C'est là où le théâtre d'Oc commence à s'assoupir, à disparaître et on peut dire à se transformer complètement pour essayer de se normaliser. et c'était bien, c'était nécessaire et en même temps mortel. Donc, le théâtre d'Oc a continué, vous en êtes, vous en êtes, mais il n'a plus eu la même fonction qu'il avait au départ, dans les années 70, où par-dessus le marché, il y avait une réponse sociale, il y avait une réponse culturelle, y compris dans les milieux, y compris dans les milieux officiels de la culture, qui accueillaient, la carrière, nous, on jouait dans les centres dramatiques nationaux, ce qui deviendra les scènes nationales par la suite. Aujourd'hui, ce n'est même pas l'idée qu'il n'y a plus rien qui passe. C'est un théâtre d'Oc qui a été à partir des années 80 dans l'entonnoir. C'est mon avis, c'est mon interprétation. André Nettong, un bilan, une part de la collaboration avec Robert Laffont, de Kenneth Tires, comme encore des... Ah, Perrier, oui, c'est marvellous. Perquet, on faisait du théâtre utile à la société, c'est la prétention qu'on avait. beaucoup d'enseignants après la guerre avaient cette ambition. Et là aussi, les choses s'utilisent et se révèle une nouvelle ouverture sur quelque chose qu'on ignorait presque complètement et qui mérite d'être défendue. Vraiment, avec enthousiasme. Et Laffont a permis de projeter cet enthousiasme. pendant des années. Pendant des années, pour moi, c'est particulièrement... C'est le meilleur souvenir que j'ai de ma carrière théâtrale. Ça se fait quand même quatre spectacles montés avec lui. C'est quand même rare. Il y a des comédiens, des comédiens qui ont participé dans cette aventure. Est-ce que vous pouvez apprendre quiconque ? Magali ? Est-ce que vous avez deux minutes ? T'attends, deux minutes. André. Bon, pour dire que Père, il y a 20 ans, c'est une expérience extraordinaire. Il y a travaillé à Thérèse contre Neytoun à un stade dans la Caline de Marseille. Il y a qui ne s'est pas dans le théâtre et m'a retrouvé dans la troupe. Alors, le premier, ce n'était pas un texte de la fin, c'était Gaston Beltrame. Le premier, j'ai apprécié, juste après, joué dans un skichote et j'ai apprécié à plein de causes. Au lieu des comédiens, j'ai aussi les costumes, les décors. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, le campalage est monté les projecteurs et rempli le camion. Il n'y a pas des causes de la troupe. Et, parier par les casquets qui avaient la première version, avec les comédiens occitanes de l'époque, qu'il y avait Jean-Yves Royer, il y avait Jean-Nouveau Tamisier, il y avait un monde extraordinaire. Et Michel, Nicole, il y avait un monde extraordinaire. Avec comment ça, avec des militants, et il fallait former des comédiens. Alors, on avait choisi la méthode des stages à Mélène Loucalin, les stages 70 à Bux, qu'ils étaient filmés par Henri Molin, d'ailleurs. On avait un peu de la formation, l'anad à Brest, sa formation à Artignos. Si bien qu'on est arrivé à avoir une équipe de comédiens amateurs et qui tenaient la route, qui avaient les bases essentielles du travail du comédien, qui a permis d'être sélectionné aux journées mondiales du théâtre, à mes barreaux, langues, tout à quoi. pour nous, c'est extraordinaire comme Camille. Oui, vas-y, Marie-Jane. Oui. Quand à quoi qu'on tente d'André, on parle de Robert Lafonso et Ismougud, parce que ce cas-biscuit amel et ce cas-biscuit comme on est tant, c'est quand même pour nous autres une modèle et merci d'être acquis et de nous dire à quoi. Vous devez dire à le monde que ce soit qui, de croumpe tout libre et de l'ouge l'est dit. Si, si, il tente, parce qu'il y a un croumpe très qu'est sorti guère, un croumpe, un recebut, un duberte et ne me suis pas endormi dans les temps qu'il n'y a pas que j'ai acabé. C'est un livre meravellé, super plat et écrit avec une grande sincérité. Le titre Il fallait être fou correspond exactement à la contenue. C'est un livre qui percourit quasiment un siècle d'histoire personnelle et politique et d'engagement. C'est un livre de courage pour que une troupe théâtrale qui vit des magres subventions et que quand la commune de Toulon passe au Front National qui décide de tout quitter de refuser des subventions pour que l'UFN alors que c'est un té démont de banaliser l'extrême droite le courage qu'a t'agriu André Aitou qui a bien espéré d'un salari de prof de tout quitter plus que de plégar sur tous les fascistes et je te dis osco et merci. Et vous en supplie que l'EGC de l'EGC